Bonjour à tous, c'était hier à Montpellier, au moment de la clôture des journées Euromédecine 85. Le professeur Cabrol, qui fut le premier français à transplanter un cœur, a choisi la fin de ses importantes journées médicales pour sortir de son légendaire silence et lancer un appel en faveur des donneurs d'organes et singulièrement de cœurs. En effet, pour sauver des vies, on manque toujours de cœur dans notre pays. Pourtant, grâce au considérable progrès de la médecine, la transplantation cardiaque est sortie du domaine expérimental. Deux chiffres pour vous le prouver s'il le fallait, on a réalisé plus de 1000 greffes cardiaques dans le monde et pas loin de 300 en France. Pour la centaine de transplantés cardiaques qui vivent aujourd'hui, beaucoup d'autres, beaucoup d'autres malades qui n'ont souvent que quelques mois à vivre, sont dans l'attente, faute de cœur. Pierre Ly. Pour un seul hôpital français, la Pitié-Salpêtrière, on en est déjà à plus de 150 greffes du cœur dans le service du professeur Cabrol, dont 40 l'année dernière seulement. Résultat de plus en plus satisfaisant. 8 opérés sur 10 mènent une vie normale, la moitié reprennent leur travail. Les progrès sont dus à de meilleurs diagnostics, les interventions plus sûres et à l'apparition d'un médicament anti-rejet très puissant, la cyclosporine. Enfin, à de meilleures sélections de receveurs et de donneurs. Mais précisément, le succès appelle plus de donneurs. Le problème, c'est que maintenant que la transplantation cardiaque a d'excellents résultats, ça se sait. Ça se sait parmi les confrères médecins, ça se sait parmi les malades. Et par conséquent, nous voyons beaucoup de personnes qui en ont besoin et qui viennent nous voir. Et ça dépasse pour l'instant les possibilités. Il faut donc avoir des donneurs. Il y a malheureusement en France trop de personnes qui meurent chaque jour. En tout cas, bien suffisamment pour couvrir tous les besoins des transplantations. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir utiliser les organes. Pour utiliser les organes, il faut, comme pour la transfusion sanguine, il faut un élan véritablement de tous. Il faut comprendre que si on meurt dans des circonstances où on peut prélever ces organes, il faut les donner. Je pense que tous, on devrait comprendre que si on meurt dans des circonstances qui permettent le prélevement, il faut donner ces organes. Il faut avoir sur soi un témoignage, puisque c'est la loi maintenant, un témoignage qui dit que nous sommes prêts à donner nos organes. En effet, le don du cœur, il est important de le prévoir avant le drame de la mort. Lorsque celle-ci survient, ni le médecin, ni la famille ne sont en état de prendre une telle décision.